bonsoir frères et sœurs bonsoir à tous bonjour voilà pour ceux qui prendront le message à une date autre que ce jour-ci soyez fortifiés soyez bénis voilà tous ceux qui souffrent le nom du seigneur voilà et que le nom du seigneur soit béni que jésus christ vous fortifie frères et sœurs qui nous bénisse qui nous aide à avancer dans ses voies dans ses voies de voilà qui est le chemin la vérité la vie le chemin plutôt je dirais resserré et 3 qui conduit à la vie éternelle je crois que nous y arriverons par sa grâce parce que c'est sa grâce qui nous sauve c'est ce qui est merveilleux ce n'est pas nos oeuvres ce n'est pas nos propres efforts efforts personnel voilà nos sacrifices que nous faisons nous sommes sauvés par la grâce et la grâce et bien c'est une faveur émérité et c'est ce qui est beau parce que tu peux être le pire des pécheurs le pire des de tout ce que tu veux tu as pu commettre tout ce que tu veux dans ta vie et bien la grâce est là pour toi la grâce est là pour ceux et celles qui désirent être sauvés en vérité en l'occurrence nous être humains et la bible dit que que personne ne se prive de la grâce que personne ne se prive de la grâce à dire que jésus christ ne te condamne pas le seigneur ne te condamne pas ma soeur mon frère toi qui entend ce message laisse moi te dire que le seigneur ne te condamne pas le monde peut te condamner ta famille peut te condamner tes frères et soeurs peuvent te condamner mais laisse moi te dire que jésus ne te condamne pas les frères et soeurs en jésus christ peuvent te condamner mais laisse moi te dire que jésus ne te condamne pas mes amis alléluia et ce qui est merveilleux c'est que le seigneur connaît toutes choses c'est que le seigneur est élevé c'est que le seigneur rien ne lui échappe voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur lui sur sa grâce alléluia beaucoup de gens vont prophétiser ta chute voilà prophétiser ta perte prophétiser de ta et de ta de choses sur ta vie laisse moi te dire laisse moi nous dire que jésus ne nous condamne pas mes amis et c'est glorieux et c'est merveilleux de savoir que nous avons un roi nous avons nous avons un seigneur qui est le dieu de grâce le elohim de grâce le yahweh de grâce mes amis alléluia et il est venu pour faire la pour faire grâce à la terre voyez il est venu pour nous faire grâce pour faire grâce aux hommes pour faire grâce à la terre entière le seigneur n'est pas venu pour un groupe de personnes le seigneur n'est pas venu pour une minorité il est venu en fait il est venu pour la terre entière frère et sœur c'est magnifique voilà pourquoi toi ce soir qui entend ce message il est temps que tu arrêtes de te condamner il est temps que tu arrêtes de pleurer il est temps que tu veuilles abandonner la foi de par les combats que tu as de par les incompréhensions que tu peux avoir de par tout ce que tu peux vivre laisse moi te dire nous devons nous appuyer sur la grâce alléluia merci seigneur pour ta grâce voir frère et sœur donc on est encouragé de voir que notre seigneur est toujours vivant et sera vivant éternellement et c'est magnifique on n'a pas d'autres mots voilà nous nous aimons jésus nous aimons yéchoa de nazareth son nom véritable son nom en hébreu voilà mais ne soit pas condamné si tu dis jésus parce que jésus c'est le sauveur jésus c'est le sauveur jésus c'est le roi des rois tu vois le seigneur est fidèle frères et sœurs il est fidèle mes amis et je veux à sa grâce partager sa pensée partager ce qu'il a mis dans mon coeur par rapport à ce type que vous avez pu voir le seigneur la famille et les réunions d'église mes amis et c'est ça que le seigneur le seigneur veut restaurer dans nos vies restaurer dans nos coeurs ben sa parole voilà il veut nous équilibrer parce que nous sommes des êtres qui pouvons être facilement déséquilibrés par beaucoup de choses mes amis beaucoup de choses peuvent déséquilibrer les enfants du seigneur beaucoup de choses peuvent nous nous comment dire nous faire renverser des choses tout ça et ne plus comprendre quelle est la volonté du seigneur mes amis voyez frères et sœurs quelle est la volonté du seigneur pour nos vies qu'est ce que le seigneur veut que nous fassions dans notre vie dans notre marche quelles sont les choses qui l'a établi mes amis voyez frères et sœurs et aujourd'hui on se rend compte qu'aujourd'hui que par rapport à ce type qui a été donné le seigneur la famille et les réunions d'église voilà on se rend compte qu'il ya un désordre père je remets pas ce moment entre tes mains papa seigneur aide moi papa à transmettre papa ta parole transmettre ta pensée papa transmettre papa ce que tu veux nous communiquer seigneur mon roi seigneur on est choua de nazareth allouïa le seigneur parle à ses enfants il parle à son peuple frères et sœurs il libère des messages il libère des rouleaux il libère des des voilà nous sommes des messagers l'église et voilà nous sommes des messagers et le seigneur parle à son peuple il nous parle il nous donne des choses à donner des choses à partager pour l'édification mes amis pas pour la condamnation pas pour étouffer pas pour contrôler pas pour éteindre c'est pour l'édification mes amis les messages que nous nous recevons du seigneur elle elle édifie elle nous reprend elle nous équipe elle nous dirige voilà elle nous corrige en fait la parole est là pour nous faire grandir frères et sœurs alléluia l'évangile est là pour nous faire grandir waouh comment grandir dans la foi grandir dans la vérité frères et sœurs on va prendre pour commencer Matthieu Matthieu 22 au verset 34 Matthieu 22 au verset 34 mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux sadducéens ils se rassemblèrent dans un même lieu et l'un d'eux qui était docteur de la torah la torah pour l'éprouver en disant docteur quel est le quel est le grand commandement ou quel est le plus grand commandement dans la torah verset 37 mais Yeshua lui dit tu aimeras le seigneur ton élohim ton dieu on est élohim c'est dieu voilà je répète souvent dans les partages pour ceux qui vont rencontrer tomber sur ces messages que nous le sœur nous donne tomber sur cette chaîne que le sœur nous a demandé de créer il y a plus de en 2014 2013 2014 par sa grâce et ben là élohim c'est le nom de dieu voilà élohim le nom de dieu voilà ou Yahvé ou Adonai voilà c'est notre maître voilà tu aimeras le seigneur ton élohim de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée waouh waouh voilà le plus grand commandement que le seigneur nous donne à nous enfants du seigneur tu aimeras comment tu aimeras ton élohim de tout ton cœur waouh et on va pas là que le seigneur il prend la première place frères et sœurs il prend toute la place il doit prendre toute la place tu dois pas le remplacer par quelque chose d'autre il doit prendre toute la place dans ton cœur dans nos cœurs mes amis voilà pourquoi le titre c'est quoi le seigneur la famille et les réunions d'église comme c'est le premier ben je laisse conduire je commence par lui le premier le seigneur il est premier frères et sœurs mes amis voyez donc frères et sœurs en fond du seigneur chrétien voilà dans ta vie là celui qui doit prendre la première place en toute chose c'est Jésus c'est Yeshua tu vois tu aimeras le seigneur ton Elohim de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée voyez ce que le seigneur nous dit de toute notre âme notre cœur notre pensée mes amis voyez et la question que le seigneur nous pose aujourd'hui l'aimons-nous de tout notre cœur notre âme et notre pensée l'aimons-nous frères et sœurs véritablement beaucoup diront oh seigneur je t'aime je t'aime mais c'est quoi aimer Dieu c'est quoi aimer le créateur c'est quoi aimer Dieu mes amis c'est quoi aimer Yeshua frères et sœurs c'est quoi c'est quoi c'est quoi l'aimer mes amis est-ce que l'aimer c'est un ressenti est-ce que l'aimer c'est c'est dire avec de la bouche seigneur je t'aime mais ton cœur est éloigné de lui c'est quoi aimer le créateur mes amis aimer le créateur c'est quoi et bien c'est garder ses commandements aimer le créateur c'est quoi c'est marcher dans ses voies c'est penser qu'à lui c'est vivre pour lui agir pour lui il doit être en fait irremplaçable dans ton cœur mes amis voyez frères et sœurs waouh ce partage il est magnifique ce partage mes amis il est magnifique le seigneur il doit revenir dans le cœur de ses enfants au nom de Yeshua il doit de prendre la première place dans ton cœur dans ta vie dans ton être antérieur dans ton âme au plus profond c'est Jésus qui doit régner c'est son esprit qui doit régner c'est lui c'est lui qui doit régner dans ton âme mon ami alléluia tu vois parce que la parole nous dit qu'on ne peut pas servir deux mètres c'est pas possible ou tu vas rejeter un haïr un mon ami tu ne peux pas servir deux mètres on ne peut pas servir trois mètres deux mètres mes amis en même temps c'est pas possible soit tu vas aimer un soit tu vas haïr l'autre et le seigneur doit être en premier dans ta vie chrétien chrétienne toi quand tu as ce message qui est converti qui prie le seigneur depuis des années on doit garder Jésus de nos cœurs tu vois on doit l'aimer de tout notre cœur mes amis waouh 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 c'est ça qui voilà le plus grand commandement le plus grand commandement n'a pas dit que il faut que tu ailles à l'église tous les dimanches il faut que tu assistes à tous les réunions d'église il faut que comment dire ton pasteur tes anciens tout ça puisse régner dans ta vie comment dire matin midi soir mais tu ne sais pas ce que la parole dit et malheureusement dans notre génération dans notre chrétienté il y a un fléau frères et soeurs qui frappe les chrétiens qui frappe les assemblées c'est quoi c'est que le seigneur n'est plus à sa place dans les cœurs de beaucoup de chrétiens de beaucoup de dirigeants de beaucoup de serviteurs de beaucoup de prophètes de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens mes amis de dirigeants je vous dis la vérité il n'y a plus comment dire l'amour pour Jésus il n'y a plus le centre pour Jésus voyez frères et soeurs il y a un fléau qu'on se rend compte mes amis qui frappe les églises c'est quoi c'est devenu un lieu un lieu de pèlerinage un lieu de retrouvailles un lieu où ben c'est le en gros le seigneur comment dire n'est plus à sa place en vérité dans les cœurs voyez beaucoup de chrétiens ont remplacé le seigneur par l'église les communions d'église les réunions d'église voyez frères et soeurs voyez comment dire les choses ont été renversées mes amis le fondement a été renversé mes amis voyez frères et soeurs voilà pourquoi le saint nous dit dans sa parole on va prendre Ecclesiastes Ecclesiastes verset 3 à toute chose sa saison et à tout désir sous les cieux son temps c'est à dire en fait il y a un temps pour tout le seigneur instaurait quoi la famille les réunions d'église la communion tout ce qu'on veut c'est des choses qui sont bonnes voyez mais ces choses ne doivent pas remplacer le seigneur dans nos vies c'est ça le danger voilà le problème mes amis voyez frères et soeurs il y a un temps pour tout tu vois il y a un temps voilà on peut même pas toucher au seigneur parce qu'il est incontournable le seigneur c'est tout le temps il n'y a pas un temps pour le seigneur non 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 le seigneur c'est tout le temps mes amis il est incontournable et intouchable je prendrai les deux dernières positions que j'ai voilà qu'on a mis dans le titre la famille les réunions d'église voyez c'est vrai qu'il y a un temps voilà pour la famille un temps aussi pour la communion un temps pour travailler un temps pour voilà comment on dit le seigneur c'est aussi l'oeuvre qui est liée aussi en même temps par rapport à ça et si on peut rajouter une position on peut mettre aussi voilà en fait l'oeuvre on le met dans le seigneur aussi parce que c'est lié en fait en vérité voyez vous voyez frères et soeurs donc en même temps que dans tout ça on se rend compte que le seigneur peut nous donner aussi un appel nous donner un travail à faire nous donner quelque chose à bâtir pour son royaume pour lui pour sa gloire voyez et ces choses peuvent devenir comment dire en premier dans nos vies en premier dans nos coeurs mes amis et de ce fait il se passe quoi il y a une dissociation entre l'oeuvre et le seigneur mes amis c'est à dire que l'oeuvre devient à part et Jésus devient à part c'est à dire que beaucoup de chrétiens font comment dire oeuvre pour le royaume mais sans Jésus sans le roi des rois mes amis voilà la gravité voilà le danger voilà dans quoi beaucoup de chrétiens dans notre génération se trouvent voilà ils font les oeuvres les oeuvres les oeuvres mais il n'y a plus Jésus il n'y a plus l'amour pour le seigneur vous voyez frères et sœurs c'est à dire que l'oeuvre devient premier vous voyez les rayons d'église deviennent deuxième prenez notez bien voilà comment je vois pendant que je prêche je vois le schéma là l'oeuvre devient premier en deuxième les réunions d'église c'est lié en même temps par rapport à l'oeuvre aussi vous voyez comment dire la famille et ensuite le seigneur en fait et encore tout est renversé mes amis aujourd'hui dans notre génération tout est renversé le fondement est renversé mes amis vous voyez pourtant le seigneur nous dit dans Matthieu 22 qu'est-ce qu'il dit tu vois tu aimeras le seigneur ton Elohim de tout ton cœur c'est à dire que c'est le seigneur qui doit primer dans ta vie mes amis c'est les paroles du seigneur qui doivent primer dans ta vie tu vois tu vois alléluia waouh c'est terrible ça frère c'est glorieux c'est magnifique le seigneur doit passer en premier en premier en tout temps en toute chose tu vois et non ta famille ta famille ne passe pas avant le seigneur tes enfants ne passent pas avant le seigneur ton mari ne passe pas avant le seigneur tes réunions d'église ne passent pas avant le seigneur le seigneur passe en premier frère et soeur vous comprenez en fait grâce au seigneur grâce au saint esprit nous pouvons marcher dans l'équilibre que le seigneur veut pour nous dans ce chemin dans comment dire dans les voies que le seigneur veut pour nous dans l'équilibre frère et soeur vous voyez parce que toutes ces choses peuvent nous toutes ces bénédictions que le seigneur nous donne toutes ces choses que le seigneur nous donne peuvent nous sortir de ces voies vous voyez les bénédictions les bénédictions du seigneur peuvent devenir des idoles des dieux dans nos vies frère et soeur et le seigneur passe en dernière position c'est à dire que l'amour pour lui n'est plus premier vous voyez tu vas aimer plus faire l'oeuvre que le seigneur tu vois tu vas aimer plus ta famille que le seigneur aimer ton travail aimer plus que le seigneur aimer les dons que tu as reçus plus que le seigneur et en fait tu fais les choses et le seigneur n'est pas là en vérité pourquoi ? parce que tu es devenu comme Marthe nous sommes devenus comme Marthe on doit tous veiller à ne pas devenir comme Marthe mes amis je vous dis la vérité et on le voit dans Luc 10 verset 38 dans quel état sont beaucoup de chrétiens dans quel état que beaucoup sont aujourd'hui Luc 10 38 il s'en alla il arriva qu'il entra dans un village et une certaine femme du nom de Marthe voilà Marthe le reçut dans sa maison et elle avait une soeur appelée Myriam voyez et qui s'était assise au pied de Yeshua de Jésus écoutait sa parole mais Marthe était distraite par beaucoup de soucis du service voyez voilà aujourd'hui comment beaucoup de chrétiens sont soucieux du service soucieux de l'appel soucieux de prophétiser soucieux d'être vu soucieux de prêcher soucieux d'aller en mission soucieux 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 remplaçant le Seigneur par le service remplaçant le Seigneur par l'oeuvre mes amis ils sont prêts à tout pour l'oeuvre je vous dis la vérité ils sont prêts à tout quitte à perdre leur salut quitte à être dans le péché mes amis voilà ils sont prêts à tout pour le service pour la prédication pour l'oeuvre pour la prophétie pour les rayons d'église pour être promis dans l'église à la première place dans l'église mes amis voilà notre génération voilà notre chrétienté mes amis beaucoup de Marthe beaucoup de chrétiens agités soucieux d'être appelés par le Seigneur soucieux que le Seigneur leur donne un service un appel mes amis et ils vont commencer à forcer faire les choses mes amis voilà mes amis frères et sœurs c'est grave mes amis quitte à vivre dans le péché quitte à vivre dans le mensonge quitte à vivre dans l'adultère mes amis quitte à vivre dans l'ivrognerie dans tout ce que vous voulez ils sont prêts à tout parce qu'ils aiment ces choses le premier rang mes amis vous voyez frères et sœurs c'est terrible frères et sœurs or la parole nous dit qu'on doit aimer le Seigneur dans tout notre cœur toute notre pensée toute notre force tout ce que tu veux tout notre être entier doit aimer Jésus waouh tu vois et en même temps il dit dans la parole dans 1 Timothée 5 18 mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de son église non 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 ceux de la communion non on dit de sa famille et principalement de ceux de sa famille il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule mes amis voilà ce qui se passe aujourd'hui le schéma c'est quoi on a vu tout à l'heure c'est le Seigneur la famille et les réunions d'église aujourd'hui les réunions d'église c'est devenu numéro 1 je vous dis la vérité les réunions d'église c'est devenu numéro 1 mes amis des chrétiens n'ont plus soin beaucoup de chrétiens pas tous beaucoup de chrétiens n'ont plus soin des siens de leur foyer de leur femme leurs enfants ils ne soucient pas en fait que il faut prendre soin de leur maison ils sont tous les jours tous les jours dans les églises dans les réunions toutes les semaines mes amis matin midi soir ils sont connectés aux réseaux sociaux chercher un prophète chercher un prédicateur chercher un message tous les week-ends tous les semaines cherchant aller dans les églises se déplacer se déplacer et leur foyer est en train de prendre des coups terribles mes amis leur mariage est en train de prendre des coups terribles mes amis pourquoi parce qu'ils ont renversé le fondement ils ont renversé l'ordre que le Seigneur a établi mes amis et ils vont dire le Seigneur ils vont dire ça ils vont souvent répéter ça hébreu 10 25 n'abandonnons pas notre rassemblement comme c'est la coutume de quelques-uns mais attention là on parle de la communion fraternelle et la communion ne doit pas devenir le numéro 1 et quand on parle de communion c'est les réunions d'église ça ne doit pas devenir le numéro 1 mais ça passe après la famille ça mes amis ça passe après la famille parce que l'ordre c'est quoi le Seigneur la famille et les réunions d'église je vous dis la vérité voilà l'ordre le Seigneur n'a pas dit que celui qui ne prend pas soin de son église qui ne prend pas soin de ses réunions d'église c'est pas écrit on a dit sa famille mes amis parce que beaucoup de chrétiens vont sauver les autres vont vouloir être présents en église matin midi soir et leur famille ne sont pas sauvées vous comprenez et leurs femmes leurs maris ne sont pas sauvées ça devient le chaos mes amis voilà pourquoi beaucoup tombent dans l'adultère beaucoup tombent dans le péché beaucoup tombent dans les travers pourquoi ils passent plus de temps dans les églises les églises les églises les églises les réunions les réunions les réunions les réunions ils veulent être au devant mes amis au devant mais il s'est qu'a passé dans ces églises mes amis en créole voici ce qui se passe dans les églises aujourd'hui mes amis on veut être prophète on veut prêcher on veut prier pour les gens on veut être vu toutes les semaines tu es dans les réunions des églises toutes les semaines tu n'es pas chez toi mon ami tu n'as même pas pris le temps d'aller en vacances avec ta famille tu n'as même pas le temps d'aller faire des choses avec ta famille mes amis tes enfants je ne sais pas quoi non toi c'est l'église 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 il faut que j'aille à l'église il faut que je vois mon frère ma soeur il faut que je sois là présent écouter le message sinon je ne serais pas sauvé mes amis voilà comment beaucoup ont rejeté Jésus voilà comment beaucoup vont prendre la parole des hommes pour celle de Dieu aujourd'hui mes amis et l'idolâtrie prend la place dans les cœurs pourquoi parce que c'est l'église qui est devenue première mes amis et beaucoup pensent que l'église c'est Dieu l'église c'est Jésus mes amis vous comprenez frères et soeurs waouh et quand des chrétiens vont commencer à obéir à la voix du Seigneur quand des chrétiens vont commencer à revenir à la voix au premier amour revenir à comment dire à l'amour pour Jésus vous voyez frères et soeurs ils vont commencer à être traités de rebelles traités de tous les noms traités de sorciers sorcières traités de je ne sais pas de tous les noms mes amis pourquoi parce qu'ils vont remettre Jésus au centre Jésus à la première place mes amis vous voyez frères et soeurs waouh Seigneur Yeshua que Jésus nous réveille que Jésus nous montre la vérité que Jésus nous éclaire mes amis vous voyez frères et soeurs vous voyez frères et soeurs frères c'est grave je vous dis la vérité c'est grave et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises c'est ce qui se passe vous voyez on veut être présent à l'église si on n'est pas présent à l'église et bien beaucoup vont croire que Jésus nous a quittés que Jésus est parti que Jésus n'est plus avec eux mes amis alors ce n'est pas ce que dit la parole la parole dit quoi entre dans ta chambre dans le secret et c'est là le Seigneur est avec toi dans le secret mais beaucoup pensent que c'est dans l'église que le Seigneur est avec nous mes amis vous comprenez vous voyez frères et soeurs c'est grave vous voyez donc des familles des couples sont brisés pourquoi à cause des rayons d'église il y a des divorces pourquoi à cause des rayons d'église pourquoi ça a pris la première place mes amis l'ordre le fondement a été renversé mes amis vous comprenez tu passes du temps à l'église du temps du temps tous les soirs tu es à l'église tous les soirs tu es dans ton lieu de prière tous les soirs tous les soirs ta femme te dit viens au restaurant oh non chéri il y a l'église le pasteur m'attend le prophète m'attend l'ancien m'attend il faut que j'aille là-bas avec l'ancien il faut que j'aille là-bas avec l'ancien il faut que j'aille là avec l'ancien il faut que mon ami et que ta femme commence à pleurer pleurer ça peut être même le mari pareil parce que la femme est toujours dans les rayons de femmes rayons de femmes oh il faut que j'aille l'église il faut voir les soirs oh les soirs oh les soirs oh les soirs après il y a un frère à côté après tu commences à avoir les yeux pour le frère et tu commences à convoiter et quand tu commences à convoiter il faut que tu sois tout le temps là-bas pourquoi ? parce que tu as des yeux sur un autre frère et ton mari là ton mariage commence à tomber dans le chaos mes amis voilà pourquoi il y a beaucoup d'adultères dans les églises beaucoup d'adultères mes amis beaucoup de péchés voyez parce que beaucoup ne sont pas à la place que le Seigneur les attend à savoir l'aimer lui en premier mes amis marcher par son esprit faire les choses par son esprit écouter son esprit mes amis et leur foyer leur maison est en péril est en perdition mes amis voyez frère et soeur c'est grave ta femme te dit non dans deux semaines il faut qu'on aille faire ceci pendant ceci il faut qu'on fasse ceci il faut qu'on fasse cela il faut qu'on fasse ceci des projets pour la famille des projets pour notre vie parce que beaucoup pensent que non non Jésus revient il ne faut rien faire non Jésus revient il faut reconstruire Jésus revient non il ne faut rien acheter Jésus revient non on ne peut pas avoir de projet pas de vision pas d'achat parce que Jésus revient mes amis mais voyez comment beaucoup tombent dans quoi ils tombent dans quoi ils tombent ils deviennent sectaires mes amis ils deviennent comment dire ils s'écartent de l'évangile frère et soeur voyez frère et soeur c'est grave c'est grave je vous dis la vérité c'est grave ce partage que ce partage soit diffusé dans toutes les églises mes amis c'est une lettre pour toutes les églises toutes les églises ne dites pas que je suis apôtre ou que je suis prophète je n'ai pas dit ça je suis un chrétien un enfant du Seigneur et d'ailleurs je suis juste un chrétien un sauvé par grâce c'est tout ce que je me voilà de quoi je me considère un sauvé par grâce mes amis ah oui voilà pourquoi je ne dis pas qu'il faut m'appeler frère Hervé tu peux m'appeler Hervé simplement respectueusement normalement mes amis voyez voyez frère et soeur parce qu'on a dépassé Jésus au niveau des titres ça c'est une parenthèse que j'ouvre on a dépassé le Seigneur au niveau de nos titres voyez il faut qu'on appelle apôtre il faut qu'on appelle prophète il faut qu'on appelle docteur évangéliste mes amis pasteur mes amis c'est terrible ça même Jésus on l'appelle Jésus Jésus on l'appelle Jésus mes amis voyez frère et soeur pourtant il est plus grand que nous on l'appelle Jésus il répond simplement voyez mais nous les humains on a mis tellement de systèmes en place tellement de choses en place et quand on appelle quelqu'un voilà par son prénom mes amis ça devient un chaos frère et soeur alors que le Seigneur on l'appelle tous Jésus donc si nous on veut qu'on nous appelle par des titres voilà titre de ministère apôtre, prophète tout ce que tu veux et bien Jésus appelle le aussi grand avec un nom avant aussi là voyez parce que comme il est plus grand que toi plus grand que nous appelons le aussi d'abord par un nom avant voilà pour montrer notre notre soumission nous montrer notre révérence toutes ces choses et bien donnons lui un titre avant de dire Jésus si nous voulons qu'on nous appelle prophète patati, patata mes amis et bien Jésus appelons aussi par un nom avant voyez vous voyez frère et soeur vous me direz dans la vie on a dit apôtre Paul etc en fait ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas dire ça mais en fait ça devient comme une position pour beaucoup de chrétiens dans des coeurs mes amis beaucoup de ceux qui dirigent et bien c'est devenu comme comment dire une fin en soi voyez frère et soeur et c'est grave voyez les églises aujourd'hui mes amis ont remplacé l'amour de Jésus ont remplacé la communion avec le Seigneur ont remplacé comment dire l'amour pour Jésus tu aimeras ton Dieu ton Elohim dans tout ton coeur toute ta pensée toute ta force mes amis si tu n'as plus le temps d'aller en vacances tu n'as plus le temps d'aller au restaurant tu n'as plus le temps de discuter avec ta femme ton mari tes enfants tu n'as plus le temps mes amis pourquoi parce que l'église il faut être présent à l'église 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 mes amis oui frère et soeur et ça devient terrible ça devient grave vous voyez il faut que je sois présent à l'église je ne suis pas à l'église en fait c'est comme si tu n'es pas bien tu n'es pas bien tu n'es pas bien en fait tu es devenu idolâtre beaucoup de chrétiens sont devenus idolâtre de leurs églises de leur réunion d'église ils consomment l'église ils consomment et ils ne se rendent plus compte qu'ils sont devenus idolâtre mes amis idolâtre ils vont plus défendre leurs églises on regarde aujourd'hui on regarde dans les églises aujourd'hui quand tu dénonces des choses qui se passent dans les églises beaucoup de chrétiens ils vont dire non ils vont défendre l'homme ils vont défendre leurs bâtiments leurs briques ils vont défendre les dirigeants ils vont défendre mes amis ils sont devenus idolâtre Ils sont sans se rendre compte Ils n'adorent plus le Seigneur, vous comprenez Ils ne sont plus capables de dire la vérité Pourquoi ? Ils sont devenus idolâtres de leur réunion d'église Idolâtres, mes amis Malgré qu'ils voient le péché, malgré qu'ils voient le mal Malgré qu'ils voient des travers Des choses compliquées, mes amis En fait, ils sont idolâtres Un idolâtre ne peut pas dénoncer le péché, mes amis Ce n'est pas possible Un idolâtre ne peut pas dénoncer les mauvaises oeuvres Pourquoi ? Parce qu'il est idolâtre De son église Vous voyez, frères et sœurs Vous voyez Combien de couples aujourd'hui sont brisées à cause des réunions d'église ? Ils ont surconsommé Ils ont surconsommé Les réunions d'église Et ont oublié de prendre soin Les uns des autres, mes amis Dans leur couple, dans leur foyer Beaucoup ont tellement consommé les réunions d'église Qu'ils ont oublié de travailler Vous comprenez ? De bâtir quelque chose Vous voyez, frères et sœurs Ils vont dire, non, Jésus revient Ils n'ont pas de diplôme Ils n'ont pas de travail Ils n'ont pas de projet Ils n'ont pas de vision Vous voyez ? Vous voyez, frères et sœurs ? Et c'est grave, mes amis, ça Vous voyez, frères et sœurs ? Vous voyez ? Comment le Seigneur qui est tout-puissant Qui nous demande de prendre soin De nos familles De nos enfants Voilà, comme le dit la parole Celui qui n'a pas soin des siens Et pire qu'un infidèle Vous voyez ? Peut-il nous laisser mourir de faim Comme ça, mes amis ? Peut-il nous laisser sans travail ? Non, il ne peut pas faire ça Il nous a donné l'intelligence Enfin, le Seigneur, il fait comme il veut Il peut nous laisser sans travail En fait, il nous fait passer par des chemins Tous, comprenez le message Vous voyez ? Ce que beaucoup vont dire Beaucoup peuvent se sentir condamnés En disant Ah, mais moi, je ne sais pas travailler C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas avec moi Ce n'est pas ce que je dis Vous voyez ? Ce n'est pas le message Ce que je dis, c'est que Comme l'Église est devenue centre Dans le cœur de beaucoup de chrétiens Eh bien, ils n'ont plus le temps de Comment dire la parole ? De travailler pour subvenir Aux besoins des siens Vous comprenez, frères et sœurs ? Vous voyez ? Et c'est comme ça que des étrangers Commencent à venir prendre soin de ta femme Ou de ton mari Je ne sais pas Et l'adultère commence à rentrer Vous voyez ? Souvent, lorsqu'il y a l'adultère dans un foyer, mes amis Il faut se poser des questions Qu'est-ce qui a fait que Le mari ou la femme a trompé ? Qu'est-ce qui fait que l'autre et un tel Sont tombés, je ne sais pas Tout ce que vous voulez Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis ? Vous voyez ? Parce que beaucoup de chrétiens vont dire Ah non, elle est tombée, elle est tombée Mais il s'est passé quoi ? Et c'est là que beaucoup ne cherchent pas à comprendre Il s'est passé quoi ? Vous voyez ? Parce que beaucoup sont aveuglés Beaucoup de chrétiens sont aveuglés, mes amis Aveuglés par quoi ? Nos réunions d'Église Vous voyez ? Vous voyez, frères et sœurs ? Et à l'origine de l'adultère Qui peut avoir lieu Il peut avoir ça Le manque de temps ensemble Oh là là, Seigneur Le manque de temps passé ensemble, mes amis Le manque de choses faites ensemble Afin que le couple soit de plus en plus solide Que le foyer soit solide Vous voyez, frères et sœurs ? Mes amis, c'est grave Vous voyez ? L'Église, l'Église Il faut que j'aille une mission Il faut que j'aille prêcher Il faut que je dirige Il faut, il faut, il faut Il faut, il faut, il faut Mes amis, c'est grave Et le Seigneur n'est même plus là, mes amis Le Seigneur n'est pas dans ces choses Parce qu'il veut qu'on l'aime, lui, en premier Alléluia Vous voyez, frères et sœurs ? Vous voyez, frères et sœurs ? C'est terrible, mes amis Il y a un temps pour tout Il y a un temps pour Le Seigneur Parce que comme le Seigneur Doit être premier dans notre cœur Il va nous conduire Un temps pour faire son œuvre Un temps pour la famille Un temps pour travailler Un temps pour bâtir un projet Un temps pour la communion En fait, c'est lui qui va nous conduire Vous voyez ? Mais aujourd'hui, beaucoup d'humains Nous qui sommes humains On peut faire les choses charnellement Vous comprenez ? Avec des motivations impures, mes amis Vous comprenez, frères et sœurs ? Impures Et non pour la gloire du Seigneur Vous voyez, frères et sœurs ? Beaucoup de chrétiens font l'œuvre Font un service Mais ce n'est pas pour la gloire de Jésus C'est pour des motivations personnelles C'est pour des motivations qui sont impures Et non pour la gloire de Jésus, frères et sœurs, mes amis Waouh Vous voyez, frères et sœurs ? Alléluia La famille Le premier, c'est Yeshua Deuxièmement, c'est la famille Ensuite, vient l'Église en dernier, mes amis Vous comprenez, frères ? Ça vient en dernier Les communions fraternelles En dernier, mes amis Le Seigneur peut te dire Pour un temps, ta famille Tu t'occupes de ta famille Voilà la mission que tu as pour l'instant C'est ta famille Faut aller en vacances Faut aller découvrir des choses Faut se rapprocher de plus en plus Oublie un peu ton rassemblement Oublie un peu ton pasteur Oublie tout ça C'est moi qui dois prendre la première place dans ton cœur, mon fils, ma fille C'est moi qui dois te diriger C'est moi qui dois être ton conducteur C'est moi, Yeshua, te dit le Seigneur Mon frère, ma sœur C'est lui C'est lui le conducteur, mes amis Tu vois Même si ton pasteur, ton ancien T'appelle, te dit Faut que tu fasses ci Absolument Mon ami Ça passe en dernier, tout ça, mes amis Je vous dis la vérité Ta famille passe avant ton Église Ta famille passe avant ton pasteur Ton dirigeant Ton ancien Tout ce que tu veux Ça passe après ta famille, mon ami Oh oui Après Qu'est-ce que dit la parole? On va prendre la Bible La Bible dit Dans Tac, tac, tac On va le prendre Dans Matthieu 10, 37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi N'est pas digne de moi Vous voyez frère et soeur Donc là on parle de ta famille De ton papa, de ta maman Les liens de sang Donc le Seigneur dit ça pour les gens qui sont proches de toi Des gens que Desquels que tu es sortis Qui t'ont mis Donné la vie En tant qu'humain bien sûr Sur la terre Vous comprenez? Vous voyez frère et soeur Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi N'est pas digne de moi Là on parle de la famille Sanguine, sanguin Vous comprenez? On parle pas de ton pasteur Ton Église Là on n'a pas parlé de ça mes amis Le Seigneur nous dit d'abord à nous Qu'on doit aimer Celui qui aime ses parents plus que lui N'est pas digne de lui Mais quand sera-t-il des hommes et des femmes Qui aiment leurs églises Mes amis Qui adultent leurs prophètes Leurs pasteurs Leurs anciens Plus que Jésus Mon ami Mais qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il en est de ces personnes? Si le Seigneur parle déjà que Celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui Aiment leurs églises Leurs régnants Plus que Jésus mes amis Mais leur fin sera terrible Vous voyez frères et sœurs? Mes amis c'est grave Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Je vous dis la vérité C'est chaud frères et sœurs Mes amis Tu vois? Donc ton En fait Tes réunions d'église passent après Ça passe après la famille Tu vois? Tu comprends? Tu vas plus prendre soin de ta maison De ton foyer frères et sœurs Vous voyez? Que de ton église Que de la position Qu'on t'a donnée dans l'église Mes amis Vous comprenez frères et sœurs? C'est terrible mes amis Vous voyez frères et sœurs? Si on ne se rend pas compte On renverse tous les rôles Tous les fondements sont renversés On mélange tout On met les réunions d'église en premier On met le Seigneur en dernier On met là-bas en premier Là-bas le travail On renverse tout mes amis Et on oublie pourquoi On a été sauvés On oublie pourquoi Le Seigneur nous a créés Mes amis Vous voyez frères et sœurs? Alléluia Waouh, 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 waouh c'est ses dons à lui c'est pas tes dons c'est les dons du seigneur mes amis vous comprenez tu vois n'oublions pas que le diable a quitté le ciel a été cherché du ciel et là les dons qu'il a reçu il les a toujours mes amis mais ils sont pervertis comprenez frère soeur mes amis c'est terrible tu vois donc les dons les talents que tu as peut recevoir je sais pas quoi comme on le voit aujourd'hui beaucoup prêche alors que c'est dans le péché comme pas possible et il prêche ils font l'oeuvre quand même mes amis ils font ils vont proclamer proclamer prophétiser mais tu et on sait qu'ils ont le péché on sait qu'ils sont des choses compliquées voyez et ils font l'oeuvre voyez mais avec qui ce n'est pas que jésus parce que jésus ne marche pas que les pécheurs jésus n'est pas dans le péché mes amis jésus est saint alléluia alléluia voyez frère soeur il n'est pas dans la compromission jésus voyez voyez frère soeur voilà comment beaucoup de chrétiens sont tombés de la compromission pourquoi parce que le fondement est renversé mes amis il n'est plus jésus comme ils ont aimé jésus à la conversion comme ils ont aimé jésus lorsque le jésus les a retirés du péché voyez voyez ils ont ils se sont attachés aux églises ils se sont attachés aux hommes les amis voyez délaissant y échoua mes amis comme marthe qui était comment dire c'était le service le service le service le service il faut que je prêche il faut que je fasse le faut que je prie pour les gens il faut que je baptise ceci il faut que je sois à l'église dimanche samedi vendredi jeudi mercredi mardi lundi et a plus de temps pour le seigneur plus de temps pour ton foyer mon ami c'est grave bon mes amis et tu n'es plus sensible à la voix du seigneur il va te parler mais tu vas pas entendre sa voix pourquoi tu es tellement attaché à l'église tellement attaché aux hommes que tu n'entends plus la voix de jésus voilà comment beaucoup de chrétiens passent à côté de l'oeuvre que le seigneur leur a donné véritablement à côté de l'appel qu'ils ont reçu de jésus ils vont commencer à faire un appel dirigé par l'homme dicté par l'homme dicté par l'église mes amis c'est terrible frère et soeur voyez ils ne font pas les choses poussées par le saint-esprit ils font les choses poussées par l'église poussées par les hommes mes amis c'est grave combien de prophètes comme un docteur comme un ancien ont reçu des choses terribles du seigneur mais ces choses ont été étouffées ces choses ont été éteintes ont été remplacées par quoi par des deux des 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 choses qu'on leur a donné qui sont une purement humaine voyez il y en a il devait gagner tel pays tel continent il y en a il devait gagner telle ville tel pays mes amis 20 ans sont passés, 30 ans sont passés Combien ont, comment dire Ont déserté l'appel du Seigneur Mes amis, pourquoi ? Parce que le coeur de l'homme, leur coeur C'est l'homme qui a pris la première place C'est les églises, les réunions Qui ont pris les premières places Combien sont des évangélistes que le Seigneur établit Des prophètes que le Seigneur établit Pour aller ici et là Ont été retenus captifs dans quoi ? Dans les assemblées d'églises Mes amis On leur a donné des postes dans les réunions D'églises, mes amis Frères, c'est grave Ils ont commencé à bâtir l'église Ils ont commencé à travailler dans l'église Mes amis, c'est grave Frères, c'est grave Oh Seigneur, frères, ça fait mal au coeur Mes amis Voilà l'état de l'église aujourd'hui Et le Seigneur Permet que nous parlons pour Que nous soyons réveillés, qu'on se réveille Qu'on sorte du sommeil Qu'on sorte de ce sommeil, mes amis Et qu'on devienne réveillés Que nos loupes puissent s'allumer, mes amis Que l'huile soit restaurée, mes amis Au nom de Yeshua de Nazareth, mes amis Voyez, frères et sœurs Waouh C'est que si, comme le Seigneur passe en dernière position C'est que la parole aussi passe en dernière position C'est logique Parce que le Seigneur est la parole Et si cette parole qui est Jésus Qui est le Seigneur N'est plus en premier lieu Dans ton coeur Tu n'aimes plus le Seigneur De tout ton coeur Toute ta pensée, toute ta force Et bien forcément Tu ne vas plus prendre position pour sa parole Voilà la réalité aussi Tu vas commencer à participer au péché Participer au mensonge Tu vois Parce que c'est la parole Qui nous donne la force Pour rejeter le péché Rejeter le mensonge C'est la parole qui nous enracine C'est la parole qui nous remplit, mes amis Qui donne la force de dénoncer le mal, mes amis Le péché Vous voyez frères et sœurs Les rôles sont renversés Le fondement est renversé, mes amis Vous voyez frères et sœurs Vous voyez Renversement Tout est cassé Tout est renversé Vous voyez Voilà pourquoi nous qui annonçons la parole Qui prêchons la parole Toi qui aussi aspirez à annoncer la parole Tu ne dois pas prendre la première place dans les cœurs De tes frères et sœurs Tu dois refuser de devenir leur Dieu Refuser de devenir leur conducteur Refuser que ce soit toi Qui puisses consulter matin, midi et soir Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils aiment Jésus plus que toi, mon ami Il faut qu'ils aiment Yeshua plus que toi Il faut qu'ils aiment la vie plus que toi Plus que nous, mes amis Alléluia Alléluia Jésus Waouh Afin qu'ils puissent rentrer Dans ce que le Seigneur demande pour eux Ce que le Seigneur a prévu pour eux, mes amis Alléluia Waouh Waouh Parce que si le fondement est renversé Tu ne feras pas la volonté de Jésus Tu comprends ? Tu ne feras pas sa volonté Je te dis la vérité Tu ne la feras pas Tu croiras la faire Mais tu feras la volonté des hommes Je te dis la vérité Le fondement est renversé Les foyers sont renversés Tout est renversé, mes amis Pourquoi ? Parce que l'homme Parce que l'homme L'homme est faible L'homme est faible Voilà pourquoi on doit s'appuyer sur Jésus Voyez frère et soeur Seigneur, merci papa pour ton amour Seigneur, c'est glorieux frère et soeur Voyez frère et soeur Le fondement est renversé La base, c'est quoi ? Le Seigneur, la famille Les réunions d'église Ça passe en dernier Et le Seigneur, s'il doit te demander quelque chose C'est lui qui va mettre la paix dans les cœurs Tout ça, ta famille, tout ça Mais le Seigneur fera les choses correctement Parce qu'il est glorieux, mes amis Tu vois ? Il est celui qui donne la paix dans les cœurs Celui qui donne la paix, mes amis Alléluia Tu vois ? Tu ne peux pas vouloir faire l'œuvre du Seigneur Tu ne peux pas vouloir être un serviteur Prêcher, je ne sais pas quoi Et être un mauvais papa Un mauvais mari Un mauvais je ne sais pas quoi Ce n'est pas possible, mes amis Quel témoignage ? Voyez frère et soeur On a tous nos défauts, vous me direz Il n'y a pas de problème Mais le Seigneur, il regarde au cœur, mes amis Le cœur qui veut faire la volonté Qui veut obéir à sa parole Qui veut suivre le Seigneur Le Seigneur met sa main Il mettra sa main Tu vois ? On ne peut pas vouloir venir serviteur Prêcher, tout ça Déjà, devenir chrétien, ce n'est pas prêcher Beaucoup pensent que devenir chrétien, c'est prêcher Savant un ministère C'est ceci, cela C'est être prophète Je ne sais pas quoi Mettre des bagues Mettre des chemises Mon ami, tout ça, c'est du pipe C'est de l'apparence Du pipeau, tout ça L'apparence, mes amis Vous voyez, frères et sœurs Un vrai prophète Un vrai envoyé Un vrai enfant du Seigneur Mon ami Il est comme Jésus Vous voyez ? Il est comme Yeshua Vous voyez, frères et sœurs Il est comme Yeshua de Nazareth Mes amis L'humilité, mes amis Vous voyez ? L'amour, mes amis La paix, mes amis La vérité, mes amis La sociérité, mes amis La fidélité, mes amis Vous voyez ? Vous voyez, frères et sœurs Il ne va pas forcément parler, parler Mais son attitude Son langage Sa façon de se comporter Sa façon de faire les choses Ce sera aussi Un témoignage pour les autres Un témoignage pour sa famille Un témoignage pour sa maison Vous voyez, frères et sœurs Parce que combien de chrétiens aujourd'hui Comment dire ? Assis tous les dimanches Tous les samedis Tous les vendredis Tous les jeudis Toute la semaine, je dirais Dans des rayons d'église Mais à la maison Leur femme Leur femme dit C'est un hypocrite Il dit, il ne faut pas mentir Mais lui, c'est un menteur Je vous dis la vérité Voilà comment beaucoup de femmes pensent De leur mari aujourd'hui Ou de mari pensent pour leur femme Pareil, vice versa Elle prophétise à l'église Mais à la maison C'est des gros mots Vous voyez, frères et sœurs Et à l'église On paraît saint À l'église On paraît pur Mes amis Le Seigneur connaît nos cœurs On peut tromper l'assemblée On peut tromper les frères et sœurs Mais on ne trompe pas Jésus Mes amis Parce qu'il est la lumière du monde Mes amis Vous comprenez, frères et sœurs Comment ils vont prêcher partout Comment ils vont faire l'œuvre Comment ils vont vouloir être dirigeants Prophètes Tout ce que tu veux Mais ils ont un mauvais Ils insultent leur femme Des gros mots Mes amis Des gros mots Quel témoignage Mes amis Quelle hypocrisie Mes amis Des insultes Comme pas possible Vous comprenez, frères ? Et je dis bien Des insultes Vous voyez, frères et sœurs Voilà ce qui se passe Dans beaucoup de foyers Dans beaucoup de maisons Mes amis Des gros mots Des insultes Vous voyez, frères ? Voilà quand le fondement est renversé Voilà ce que ça produit Ça produit la mort Quand Jésus n'est pas à première place Ça produit la mort Toute ta vie C'est dans le chaos Mes amis Vous comprenez, frères et sœurs ? Vous voyez, frères et sœurs ? Pas de témoignage Pour ceux qui vont venir au Seigneur Quand ils vont te voir Ils vont te voir Ben, t'es jamais à la maison T'es jamais en vacances C'est ta femme Tu fais jamais rien avec tes enfants Tu fais jamais de restaurant Tu vas jamais à ceci, cela Jamais, mon ami Mais ils vont dire Beaucoup vont dire Mais il y a un problème Et d'autres vont prendre pour modèle Ça Et vont reproduire la même chose Pourquoi ? Parce que l'église a pris La première place dans leur vie Mes amis Vous comprenez ? Frères, c'est grave C'est terrible, mes amis Matin, midi et soir C'est l'église Matin, midi et soir C'est les rayons d'église Tu n'as même pas le temps De prier avec tes enfants Prier avec ta femme Mes amis Vous comprenez ? Échanger, discuter De l'avenir Des choses de la vie Des projets Je ne sais pas Non, toi c'est l'église 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 Ton mari te dit Va chercher un travail Pour faire Non Il faut que l'église Soit propre Il faut que j'aille à l'église J'ai un rôle à jouer Qui est important Dans l'église Je dois la mission Pour l'église Voilà Aujourd'hui Le dégât Les dégâts Dans l'église Et quand le Seigneur Va revenir Mes amis Je vous dis la vérité Il y aura beaucoup De ceux qui seront choqués Beaucoup pensent Qu'ils seront sauvés Mon ami qui sont sauvés Comme il disait un frère Il a eu un songe Et des gens Qui pensaient qu'ils étaient sauvés Ils ne sont pas montés Et ceux qui ne savaient pas S'ils allaient monter Et bien ceux-là sont partis Mes amis Pourquoi ? Parce que c'est des hommes Et des femmes Qui se sont abandonnés au Seigneur Qui reconnaissent leur péché Mes amis Ceux et celles Qui ne reconnaissent pas leur péché Qui cachent leur péché Mes amis Qui cachent leur péché Qui cassent Mon ami Vous n'allez pas monter Vous ne monterez pas Mes amis Je vous dis la vérité Vous voyez frères et sœurs Vous voyez Le Seigneur va revenir chercher des cœurs Des cœurs simples Des cœurs humbles Des cœurs Qui se sont humiliés devant sa face Des cœurs Qui ont reconnu leur péché Des cœurs Qui ont changé de mentalité Des cœurs Qui ont changé d'attitude Changé de langage Changé de pensée Et qui ont remis le Seigneur En promis dans leur cœur Mes amis Ceux et celles Qui aiment Jésus De tout leur cœur De toutes leurs pensées De leurs forces Seront sauvés Ceux qui sont idolâtres De leur église Idolâtres de leur dirigeant Idolâtres mes amis Ne seront pas sauvés Vous ne serez pas sauvés Vous ne monterez pas L'enlèvement Je vous dis la vérité Pourquoi ? Parce que devant vos églises Devant vos réunions d'église Devant les réunions Devant vos dirigeants Vous avez une apparence pieuse Une apparence de piété Mais en vérité Des loups déguisés Beaucoup sont des loups déguisés Mes amis En brebis En une double vie De masturbation Une double vie De mensonges De péché De racisme De pédophilie D'alcool De cigarette De péché Beaucoup mes amis Sont dans cette vie De péché mes amis De vol Fornication Adultère mes amis Convoitise Il y en a qui draguent des soeurs Qui draguent des frères Voilà ce qui se passe Dans les églises aujourd'hui mes amis La convoitise Il y en a qui vont regarder Les fesses des femmes Des seins des femmes Des soeurs Tout ça mes amis Parce que C'est ce qui se passe Aujourd'hui Je vous dis la vérité Mes amis Combien sont Dans ces actes Combien sont Dans ces choses Mes amis La perversion Dans l'église Voyez Frères et sœurs C'est grave Comment se fait-il Que là où le nom de Jésus Est glorifié Et élevé C'est là qu'il y a Le plus de péchés Mais c'est que le diable Est au milieu Mes amis Je vous dis la vérité Vous me dire Oui il y a l'ivraie Oui c'est C'est biblique aussi Il y a l'ivraie Qui est parmi aussi C'est sûr Vous comprenez Ça c'est sûr Mais comment se fait-il Que là où Jésus Est glorifié Doit être glorifié C'est là qu'il y a Le plus de cas De péchés Plus de cas De chaos Mes amis On le voit La télévision Les reportages Que TF1 peut faire Le chaos L'idolâtrie Des hommes et des femmes Qui adultent des hommes Qui adultent des prophètes Mes amis Et le Seigneur Est en dernière position Ils ne seront pas Enlevés à l'enlèvement Mes amis Ils ne partiront pas La trompette Ils ne partiront pas Je vous dis la vérité Beaucoup ont choisi Les hommes Beaucoup ont choisi Leur système religieux Leur tradition Mais très peu ont choisi La vérité Très peu ont choisi L'évangile de Jésus Mes amis De Yeshua Amashia Vous comprenez frère et soeur Le chaos Vous voyez frère et soeur Des chrétiens Qui ne donnent pas De modèle D'exemple Qui ne brille pas Aux yeux Des païens Il y a des païens Ils te voient Tous les dimanches À l'église Ils voient ta vie Pas de mariage Pas de travail C'est le chaos Mais comment veux-tu Qu'ils viennent à Jésus Mes amis Ces hommes là Vous voyez frère et soeur Comment veux-tu Qu'ils viennent à Jésus Quand ils voient ta vie Qui n'avance pas Quand ils voient ta vie Qui est bloquée Mes amis Mais ils te disent Mais ils prient Jésus Mais qu'est-ce qui se passe Mais ils ne vont pas Vouloir venir au Seigneur Mes amis Vous comprenez frère et soeur Vous voyez frère et soeur On doit choisir Jésus-Christ de Nazareth Le chemin qui est Jésus Le Seigneur t'appelle Il faut que tu ailles Pour le Seigneur Tu vois Combien de chrétions Ont été appelés par le Seigneur Et combien ont dit Non Seigneur Il faut que je reste Dans mon bâtiment d'église Il faut que je reste Seigneur Dans mes rayons d'église Oh Seigneur tu sais Oh Seigneur tu sais Mes amis Il y a un problème Je vous dis la vérité Il y a un problème Mes amis Vous voyez frère et soeur Il y a un problème Aimer le Seigneur De tout son coeur De toute sa force C'est de faire sa volonté Mes amis C'est d'aller là Où il veut que tu ailles Tu comprends C'est d'agir Selon qui veut que tu agisses Tu comprends Frère et soeur C'est terrible mes amis Quand le Seigneur m'a demandé De commencer à faire le travail L'évangélisation Créer cette chaîne Créer Faire des conférences Comment dire Faire ceci Aller en mission Etc Frère et soeur J'ai choisi D'écouter sa voix Indépendamment Du regard des hommes Du regard des anciens Que je peux connaître Du regard des chrétiens Des frères et soeurs Que je peux connaître Mes amis Ca a été un choc terrible Vous voyez Pour eux De ce que je fasse ceci De ce que je fasse Des conférences De ce que je fasse des programmes Ca a été un choc Mes amis Vous voyez Un choc terrible Vous voyez Mais j'ai écouté La voix du Seigneur Vous comprenez Écouté la voix Du bon berger Parce que je ne suis pas Idolat Parce que je suis attaché A Jésus Christ De Nazareth Mes amis Attaché à la vie Tout en aimant Les uns et les autres Il n'y a pas de problème Mais c'est Jésus Mon amour C'est Jésus Mon coeur Ma force est en Jésus Mes amis Alléluia Vous voyez Frères et soeurs J'aurais pu tout abandonner Parce que ça L'homme L'homme ne voulait pas Vous voyez Ça a créé Comment dire Une sorte de D'une incompréhension totale Au niveau des hommes J'aurais pu dire Ah Seigneur Ça a créé l'incompréhension Au niveau des hommes Ils ne comprennent pas Ce que tu me demandes de faire Seigneur je vais arrêter Pour Seigneur je vais arrêter Mes amis Frères Je n'ai pas dit ça au Seigneur J'ai dit Seigneur C'est toi qui m'as touché Seigneur Je respecte tout le monde Seigneur Mais c'est toi C'est toi que j'aime Plus que tout Seigneur C'est toi ma force C'est vous aimer Plus que tout le monde Seigneur C'est vous aimer C'est toi que j'aime Jésus Voilà ce qu'un chrétien doit faire Mes amis Aimer Jésus On doit aimer le Seigneur Mes amis Vous comprenez frères et sœurs C'est terrible mes amis Vous voyez Et ça a été Un risque terrible Enfin Enfin Je dirais même pas risque Ça a été Mes amis Ça a créé un trouble terrible Obéir à Jésus Va créer du trouble Autour de ta vie Voilà pourquoi Tu dois être en premier En premier Si ton église est en premier Tu ne vas pas répondre A l'appel du Seigneur Si l'église est en premier Dans ma vie Mes amis Eh ben Je n'aurais pas répondu A ce que le Seigneur me demande de faire Jamais Parce que l'église M'aurait dirigé Dans ce que eux Ils veulent pour moi Mes amis Voilà comment Beaucoup de chrétiens De chrétiens De couples Sont mes amis Dirigés par l'église Il y a des couples Qui sont dirigés Par l'église Mes amis Par les anciens Par leurs frères et sœurs Par les dirigeants Par leurs Mes amis C'est terrible Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Il y a des couples Ils n'ont même plus D'intimité Mes amis Ils n'ont même plus De relation Comment dire De discussion Pour discuter Pour savoir comment Ils font les choses Il faut toujours Que l'église soit au milieu C'est l'église qui au milieu Et c'est l'église Qui dirige le couple Mes amis Voilà ce qui se passe Aujourd'hui dans notre génération Mes amis Vous me direz Qu'est-ce que je raconte Mais dites Dites sur le chat Que c'est faux Que quelqu'un ose dire Non c'est faux sur le chat Mes amis C'est terrible Je vous dis la vérité Et nous devons sortir De ces choses Sortir de ces traditions Sortir de ces choses Pour voir la gloire du Seigneur Resplendir sur nos vies Tu voyez frères et sœurs Alléluia Tu vois frères et sœurs Quand tu vas mettre Jésus En premier dans ton cœur Tu vas être traité de rebelle Mais c'est quel rebelle Mes amis En fait beaucoup disent rebelle Beaucoup vont dire rebelle Rebelle pourquoi ? Parce que tu ne vas pas obéir A ce qu'eux veulent de toi Parce que lorsque tu vas commencer A obéir au Seigneur Tu seras traité de rebelle Pourtant tu n'es pas rebelle A vers la parole du Seigneur Voyez Voyez frères et sœurs C'est le Seigneur Qui prend la première place Ce n'est pas l'homme Ce n'est pas l'église Mes amis c'est grave C'est terrible mes amis Voyez frères et sœurs Tu vois La rébellion C'est contre Jésus Premièrement Contre son évangile Contre sa parole Voilà la rébellion véritable C'est contre sa parole Voyez frères et sœurs Mais pour te contrôler Pour t'emmeler Dans une certaine direction Beaucoup de frères et sœurs Vont t'appeler rebelle Parce que tu ne fais pas Comme eux ils veulent Que tu diriges ton foyer Comme eux ils veulent Que tu diriges Ta vie L'œuvre du Seigneur Ils vont t'appeler rebelle Mes amis Parce que tu ne les écoutes pas Eux Et combien vont tomber Dans ce panneau mes amis Alors qu'ils aiment le Seigneur Qu'ils craignent sa parole Ils ne pratiquent pas le péché Mes amis La rébellion c'est d'hab C'est contre Jésus mes amis C'est pas contre un homme Parce qu'aujourd'hui Beaucoup d'églises Aujourd'hui tu lis ce mot Oh rebelle Tu veux pas l'église T'es rebelle T'oublie pas Parce que t'es rebelle Mes amis Mais c'est quoi cette affaire Mes amis C'est pour te contrôler Réveille-toi chrétien Ouvre tes yeux Ouvre tes oreilles Mes amis Ton couple est contrôler Ton foyer est contrôlé Il y a la main mise Sur ton foyer Tu n'es plus libre En fait toi et ta femme Là dans ton foyer Il n'y a même plus de secret Entre vous Toute l'église connait votre vie Voilà ce qui se passe Aujourd'hui Dans les rayons d'église Chacun connait la vie Des autres Il n'y a plus de la timidité Mes amis Tu vois Tu vois frère et sain C'est grave mes amis Vous voyez frère et sain Le Seigneur doit être en premier En deuxième La famille En troisième Les rayons d'église Encore du troisième C'est en gros Ça passe en dernier Les deux premiers Là c'est la famille C'est le Seigneur Et la famille Ton foyer là mon ami Il faut prendre soin De ton foyer Donner un exemple A ta femme A tes enfants Vous voyez frère et sain Toi femme pareil Ton mari n'est pas converti C'est pareil En fait Ne sois pas plus attaché A ton église Comment dire Qu'à ton mari L'homme quittera Son père et sa mère Son père et sa mère Et s'attachera A sa femme T'es attaché A ta femme Ou ton mari C'est ça Voilà l'ordre du Seigneur Mes amis C'est pas C'est pas Voici l'ordre Alléluia Oh là là Seigneur Voyez Wow 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 Il y en a Ils passent leur vie A l'église Mes amis Tu vois à l'église Toute la semaine Ils sont là Du lundi au dimanche Ils sont devant la porte Ils sont devant Ils sont là Mes amis C'est terrible Ils sont du travail Ils sont à l'église Wow 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 Ils passent plus de temps Dans l'église Qu'est-ce qui va être leur femme Qu'est-ce qui va se passer A un moment donné Adultère Je vous dis la vérité Ils vont commencer à tomber Dans le péché Parce que l'ordre est renversé Mes amis Vous voyez frères et sœurs Au lieu de faire partie Du conseil du Seigneur Ils vont vouloir faire partie Du conseil des hommes D'un certain groupe d'hommes Mes amis Être proche de tel homme De telle sœur De tel frère La proximité Il faut qu'ils soient proches D'un tel Voilà ce que j'ai vu aussi Dans les églises Je vous dis la vérité Il faut être proche d'un tel Il faut être proche à tout prix Mes amis Voilà ce qui se passe aujourd'hui Mes amis Vous voyez frères et sœurs Au lieu de chercher à être proche De celui qui donne la vie éternelle Mes amis Alléluia Vous voyez Waouh 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 C'est magnifique mes amis Il y a un temps pour tout Comme dit la parole d'Ecclesiastes Un temps pour faire l'oeuvre Un temps pour la famille Un temps pour tout Et c'est le Seigneur Qui nous conduira Et il nous conduira A travers sa parole Sa parole doit revenir En premier dans nos cœurs On doit prendre position Pour sa parole C'est la parole qui prime C'est pas ma parole qui prime Mon ami C'est pas moi C'est pas ma parole qui prime C'est l'évangile Si ce que je te dis N'est pas écrit Si ce que je te dis Le Seigneur ne t'a pas dit de le faire Ne le fais pas Tu comprends ? Ne dis pas Non mais comme c'est le frère Qui m'a dit C'est que le Seigneur Il passait par lui Pour me parler Mon ami C'est pas ce que le Seigneur T'a dit Pourquoi tu veux faire Ce que le Seigneur T'a pas dit de le faire Tu comprends ? Ce n'est pas ce qu'il t'a dit de le faire Pourquoi tu veux le faire Parce que En fait voilà pourquoi On prend aussi les pincettes Pour ne pas dire aux gens De faire des choses Qu'ils n'ont pas reçu Pour ne pas devenir Leur conducteur Devenir leur Saint-Esprit Vous comprenez ? Alléluia Vous voyez frère et sœur Voilà comment Beaucoup de chrétiens Ne répondent pas A l'appel Que Jésus leur a donné Mes amis Je vous dis la vérité Il y a une carence Je vous dis la vérité Et la parole dit Qui enverrai-je ? C'est d'actualité Qui enverrai-je ? Comment le Seigneur Peut-il t'envoyer Alors que tu es dans le divorce ? Comment tu veux le Seigneur T'envoyer Alors que tu convoites les femmes ? Comment tu veux le Seigneur T'envoyer Alors que tu es dans le péché Quand pas possible ? Il ne peut pas t'envoyer Et quand je dis envoyer C'est accompagner du royaume Mes amis des cieux Accompagner des anges Le royaume de gloire Mes amis Alléluia Tu vois frère et sœur Mes amis Alléluia Car c'est le Seigneur Qui fait Qui donne le vouloir Et le faire C'est le Seigneur Qui produit les bonnes choses en nous C'est Jésus Ce n'est pas nous-mêmes Mes amis Qui devons faire les choses C'est le Seigneur Qui doit faire les choses Dans nos vies Son esprit Waouh Et ça c'est un message Pour nous libérer Un message Pour nous envoyer Vers le Seigneur Comme l'a fait Jean Baptiste Voici l'agneau Qui ôte le péché du monde Suivez-le Mais beaucoup ne veulent pas Suivre l'agneau Beaucoup n'aiment pas l'agneau Beaucoup préfèrent la chair Prendre pour appui La chair Je vous dis la vérité Et non Le Saint-Esprit Et non Jésus Frère et soeur C'est terrible Vous comprenez frère et soeur ? Waouh 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 Vous comprenez frère et soeur ? C'est le chaos Combien de chrétiens Comment dire ? Le Seigneur leur a demandé de bâtir une entreprise Non ils n'ont pas eu le temps Parce que l'église L'église prend tellement de place Qu'ils n'ont pas bâti l'entreprise Que Jésus leur a donné mes amis Voyez ? Le chaos Pour faire quoi ? Nourrir leur famille Prendre soin des siens d'abord Et ensuite prendre soin des autres Mais ils vont plus vouloir prendre soin des autres mes amis Que prendre soin de leur propre foyer De leur propre famille Enfin c'est grave Je vous dis la vérité Beaucoup seront choqués Que le Seigneur leur dira Tu as aimé ton église plus que ta femme Plus que ton église Je vous dis la vérité Comme moi qui vous parle Le Seigneur me demande de faire une oeuvre De faire un travail Et bien il met la paix Dans le coeur de ma femme Voyez ? Il n'y aura pas de Oui tu fais plus l'oeuvre Plus l'oeuvre nous Tu nous abandonnes Patati patata frère et soeur Je vous dis la vérité Il y a un équilibre terrible Que le Seigneur met dans ma vie aussi Dans la vie de ses enfants Un équilibre terrible mes amis Pourquoi ? Parce qu'il revient Ce n'est plus le temps de jouer Ce n'est plus le temps de tergiverser C'est le temps de s'asseoir Et de s'examiner Et de revenir à la parole De se repentir De reconnaître ses péchés D'avouer ses péchés Pour être sauvé Alléluia Vous voyez frère et soeur L'église C'est devenu un trophée C'est devenu un trophée Dans le coeur de beaucoup de chrétiens Faire l'oeuvre C'est devenu un trophée Dans le coeur de beaucoup de chrétiens Un trophée Parce qu'ils veulent la reconnaissance Ils veulent être reconnus Ils veulent être sur un podium Voilà aujourd'hui notre chrétienté mes amis Ils ne font pas l'oeuvre Parce que leur coeur brûle d'amour Pour les autres Leur coeur est brûlé d'amour par le Seigneur Pour faire ce travail mes amis Voilà pourquoi Mes amis je vous dis la vérité Très peu de chrétiens Sont dans l'évangélisation Très peu Il y a un commentaire Quelqu'un a déposé sur une vidéo Qu'on a postée Sur l'évangélisation là Le Seigneur m'a poussé A pousser dans l'évangélisation C'était compliqué sur moi Quelqu'un a dit dans le commentaire Bravo mon frère En gros bravo Voilà Gloire au Seigneur Pour ça Mais tous devraient être comme toi J'ai dit amène à ça Pourquoi ? Parce que C'est le travail de tout le monde C'est en vérité C'est le travail des chrétiens Mais aujourd'hui des chrétiens Sont devenus spectateurs Consommateurs de Youtube Je vous dis la vérité Consommateurs de Youtube Consomme Ca consomme Ca consomme Ca consomme C'est devenu des consommateurs Des vidéos Consommateurs Des réunions Consommateurs Et mes amis Je vous dis la vérité Personne sur le terrain frère Il y a un problème Je vous dis la vérité Il y a un grave problème Je vous dis la vérité C'est grave Les gens meurent dehors Et beaucoup de chrétiens Qu'est-ce qu'ils disent ? En fait beaucoup ont remplacé la parole Par autre chose Parce qu'ils ne veulent pas faire ça Mes amis Combien de chrétiens ont attribué L'évangélisation A nous et VDN Mes amis Mais il y a un problème Mes amis Je ne suis pas à l'évangélisation moi Nous ne sommes pas à l'évangélisation L'évangélisation c'est Jésus Christ lui-même La parole dit quoi ? Il m'a ouin pour évangéliser Pour guérir le cabrisme Mes amis C'est une action que Jésus donne à l'église Vous voyez frères et sœurs ? Frères C'est grave Moi je suis Frères c'est Avec un cœur Frères c'est On doit être soucieux des âmes Frères et sœurs Mon souci C'est Que les âmes soient sauvées Frères et sœurs Tout en étant avec le Seigneur bien sûr Comprenez le message On est chrétien Notre souci Nous qui sommes avec Jésus Comme Marie Qui sommes à ses pieds Qui sommes dans la vérité La sainteté Qui nous efforçons de vivre La vérité mes amis Vous comprenez ? Notre souci c'est quoi ? C'est que les âmes soient sauvées Alléluia C'est que les âmes soient délivrées Mes amis Alléluia frères et sœurs Le Seigneur nous a donné une boîte Comme vous le savez Comme je l'ai dit souvent La boîte de nourriture Par sa grâce Une boîte Qui m'a Ma femme Qui m'a permis de monter Avec En tant qu'associé Au siècle Mon frère Ulrich Sa femme On est associé Le Seigneur nous a Parler clairement par rapport à eux De les prendre à l'associé Et frère Je vous dis la vérité C'est terrible On ne peut pas faire une vision seul Quand le Seigneur m'a dit ça J'ai dit Seigneur d'accord J'appelle mon frère Seigneur Viens Faut qu'on bosse dans la bonne présence Mon frère Je vous dis la vérité Je ne peux plus dire Seigneur Non non Seigneur C'est moi que d'être vu là-dedans Seigneur On s'en moque de tout ça Mes amis C'est Une vision En fait une vision C'est terrible frère et soeur Ça se fait pas seul Vous comprenez Vous comprenez Vous comprenez frère et soeur Pour entendre se fermer Vous voyez frère et soeur C'est pour dire que Voilà Le Seigneur donne des choses A accomplir Des choses à faire Nous devons le faire Frère et soeur Vous comprenez Vous ne devrez pas être dans Oui En fait Bon Seigneur Si je fais ça On a mis d'être dans le raisonnement Mais on ne doit pas être dans le raisonnement Vous comprenez Trois de chrétiens Raisonnent Vous voyez frère et soeur Très peu Sont dans l'évangélisation Très peu Pourtant c'est le travail de l'église Frère c'est grave C'est très grave Beaucoup de chrétiens préfèrent être enfermés dans des bâtiments Qu'être dans Chez eux En communion avec deux ou trois personnes Tu vois Aller en mission par deux Évangéliser je sais pas Beaucoup le font je crois Je crois que le Seigneur permet que beaucoup le fassent Je le crois On a des retours de certains frères et soeurs Voilà Qui sont Qu'on peut connaître aussi Qui travaillent Qui vont sur le terrain Qui vont Mais frère on ne peut qu'être content de De voir ça Pourquoi ? Tout à l'heure je disais par rapport à ma boîte tout à l'heure C'est ce que je voulais dire C'est que même là-dedans la frère C'est les âmes J'ai parlé de la boîte mais sans dire en fait La pensée que j'avais C'est les âmes Boîte ou pas boîte frère C'est les âmes qui doivent entendre l'évangile mes amis Je vous dis la vérité Vous comprenez ou pas ? Et des chrétiens vont dire Beaucoup de chrétiens vont dire Il faut dissocier son entreprise avec la Bible Avec Jésus Il faut dissocier les choses mes amis Et Jésus n'est plus glorifié On devient comme des païens mes amis Il n'y a plus la foi Il n'y a plus la parole du Seigneur C'est le monde C'est le péché mes amis Mais comment voulez-vous que vos affaires puissent marcher mes amis ? Comment veux-tu que tes affaires marchent Alors que tu ne mets pas Jésus là-dedans ? Alors que c'est lui qui t'a donné Tu l'as mis à la porte Comment tu veux que tes affaires puissent avancer ? Que les gens puissent venir dans ce que tu fais ? A moins que tu fasses un pacte avec le diable Je ne sais pas moi Comme beaucoup font dans le monde Vous voyez frères et sœurs ? Le chaos Le Seigneur est méprisé par beaucoup de chrétiens Le Seigneur est rejeté par beaucoup de chrétiens Il pense que Jésus est dans le bâtiment Il pense que Jésus c'est l'église 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 Frères il y a un problème Voilà pourquoi il y a tellement de chaos dans les églises mes amis C'est devenu le trophée de tout le monde aujourd'hui Voilà pourquoi il y a toutes ces églises qui naissent partout Frères et sœurs c'est grave Et le Seigneur sort son peuple de plus en plus Pour que son peuple puisse marcher vers lui Aller vers lui Courir vers lui mes amis Vous comprenez frères et sœurs ? Je vous dis la vérité Être dans la liberté avec Jésus Et en fait il va te contrôler correctement Tu vois ? Aujourd'hui quand tu dis dans ton église Tu ne seras pas là dimanche C'est le chaos mes amis On va commencer à te dénoncer On va commencer à te traiter de tous les noms Parce que tu n'es pas à l'église depuis plusieurs mois On va dire non tu es dans le péché On va dire non tu es tombé On va dire non il n'est pas là Il n'est pas dans le message Il n'est pas dans le message Il est tombé mes amis Vous ne voyez pas que c'est le chaos mes amis Ces choses mes amis là Vous comprenez frères et sœurs ? Le chaos Vous voyez frères et sœurs ? Nous sommes dans un temps où le Seigneur prend son peuple Et l'envoie au loin L'envoie dans d'autres contrées Dans d'autres continents Dans d'autres lieux Pour faire quoi ? Pour être avec lui Pour marquer leur génération mes amis Vous voyez frères et sœurs ? L'église primitive n'a pas marqué leur génération Tous ensemble quelque part Quoique ça a commencé avec le feu Mais le Seigneur les a dispersés mes amis Vous comprenez frères et sœurs ? Alléluia ! Pourquoi ? Parce qu'ils allaient bâtir peut-être quelque chose Qui ne rend pas gloire au Seigneur Ils allaient bâtir une tour Voilà pourquoi le Seigneur amène la persécution Sors ses enfants Envoie ses enfants Pour œuvrer mes amis Pour son royaume Vous comprenez ? Dans l'équilibre Alléluia frères et sœurs Vous voyez frères et sœurs ? Waouh La famille Passe avant Les réunions d'église mes amis Vous voyez ? Donc si l'église passait avant C'est le temps de te repentir mon ami C'est le temps de se repentir S'il y avait la guerre chez toi A cause de Tout le temps t'as l'église L'église, l'église Il faut te repentir mes amis Dis pas que ton mari est possédé Dis pas que ta femme est possédée Tu as aussi un problème mon ami Je vous dis la vérité Tu as aussi un problème Je vous dis la vérité Frères c'est chaud Même le Seigneur lui aussi Des fois Souvent Il se retirait Hors de la foule Tu vous comprenez ? Hors de la foule Sur les montagnes Tu ne le voyais pas Voilà on ne le voyait pas On le cherchait Mais il n'était pas là Vous voyez frères et sœurs ? Même de nous Le Seigneur nous fait faire l'œuvre Par moment Mais par moment Il nous dira Là c'est un temps pour faire ça Là c'est un temps Pour bâtir là Pour ta vie privée Là c'est le temps de bâtir Pour ton foyer Là l'œuvre Reste un peu au repos L'œuvre c'est moi qui fais l'œuvre Voilà ce que le Seigneur te dira C'est lui qui fait l'œuvre C'est lui qui sauve les âmes Vous comprenez frères et sœurs ? Je vous dis la vérité C'est lui qui sauve Ce n'est pas nous les sauveurs C'est Jésus qui sauve Ne croyez pas que nous Que vous nous voyez On est tout le temps sur le terrain En train de faire l'œuvre Frère Je vous dis la vérité Il y a un équilibre Que le Seigneur amène De plus en plus Dans les vies de ses enfants Il nous fait comprendre Beaucoup de choses Mes amis Qu'est-ce que la marche chrétienne ? Qu'est-ce que la vie chrétienne Mes amis ? La vie chrétienne c'est quoi ? C'est la relation avec Jésus Vous voyez frère et sœurs ? C'est marcher dans la vérité Tu comprends ? Tu vois ? Un chrétien Qui a Jésus-Christ dans son cœur Premièrement mes amis Ne peut pas rester Dans une communion Où il voit le péché Il va Ça va péter Ça va péter mes amis Vous comprenez frère et sœurs ? Parce que dans son cœur C'est Jésus qui est à première place Voilà pourquoi des chrétiens véritables Ne peuvent pas rester Dans des réunions d'église à vie Le Seigneur va les sortir À un moment donné mes amis Soit parce qu'ils vont dénoncer le péché Là-dedans là Ou soit le Seigneur leur va dire C'est le temps de partir Faire tel travail Et tu devras y aller Et comme tu es attaché au Seigneur Tu iras Quitte à ce qu'on te traite de tous les noms Tu iras Pourquoi ? Toi et ta maison Parce que toi et ta Moi et ma maison Nous servirons Yahvé Oh là là Merci papa pour cette parole là Oh là là c'est magnifique Jésus Moi et ma maison Nous servirons le Seigneur Mes amis Moi et ma maison Nous servirons le Seigneur Alléluia Je le proclame sur ma vie Proclame sur ta vie Proclame-le Je le proclame On ira au ciel Moi et ma maison Toi et ta maison Nous irons au ciel Au nom de Yeshua Dans la paix Dans la vérité Mes amis Au nom de Yeshua De Nazareth Mes amis Alléluia C'est le temps de sortir du mensonge C'est le temps de sortir de la compromission C'est le temps de sortir de la convoitise Voilà Vous voyez Sortir de la convoitise Arrête de convoiter la sœur Tu vois Avant d'être à l'église Tout le temps Tout le temps Tout le temps à l'église Tu vois comment ça Convoiter la sœur Vous comprenez frère et soeur Quand un jour Quelqu'un me dit Oh ma femme m'a dit Quand j'étais encore dans les églises A l'époque J'avais plus de 5 ans Le Seigneur m'a sorti Il m'a dit C'est le temps Il m'a dit C'est le temps de sortir J'ai fait 7 ans à l'église locale Il m'a dit C'est le temps de sortir Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité C'est le temps de sortir Pourquoi ? Ben je pouvais mourir là-dedans Passer à côté de ce que le Seigneur me voulait pour ma vie Voulait pour mon foyer Pour mes enfants Pour ma femme Vous voyez Il fallait que je sorte Vous comprenez frère et soeur Parce que si tu ne sens pas Autant le temps de sortir Mon ami tu peux te frapper aussi Quand la dialogue de sortir de Sodome et Gomorre Ils sont sortis Mais la femme a regardé derrière Elle était attachée encore à Sodome Combien ils sont attachés à leurs églises Attachés à leur système Attachés, attachés Ils pensent que Dieu est là-dedans C'est là-dedans que Dieu est Vous voyez frère et soeur C'est le chaos Mes amis Quand il m'a dit C'est le temps de sortir Je suis sorti Ah frère J'ai obéi au Seigneur mes amis J'ai obéi à sa parole mes amis Et j'obéirai à sa parole Nous obéirons à sa parole Parce qu'il a un plan pour nos vies Des plans de bonheur Des plans Un plan de paix mes amis Il a un mariage pour ta vie certainement Quelque part là-bas Toi tu penses Tu veux trouver ton mari absolument dans l'église Où tu es Mais ça se peut que ton mari Il n'est même pas là On va te fourguer quelqu'un On va te fourguer un homme là-bas On va te refourguer quelqu'un C'est ton mari lui Et tu veux te marier quelqu'un C'est même pas lui Vous allez commencer à vous bagarrer Oh c'est grave Voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui C'est grave mes amis Il se peut que ton mari est loin quelque part là-bas Mes amis Quelque part dans un pays Parce que le Seigneur t'appelle A faire son travail Et ça se peut que c'est lié à ce travail Qu'il va te donner Que ton mari est là-bas Ou ta femme est là-bas Toi tu vois pas ça comme ça Toi tu vois ton église toi Tu vois On dit qu'on est comme du vent Maintenant beaucoup deviennent comme des lacs Des lacs qui stagnent Des lacs qui prennent la poussière mes amis Mes amis c'est magnifique C'est magnifique Waouh waouh Je crois que ce partage Je crois que ce partage D'aura vraiment nous encourager Et tout ce que je dis là c'est valable pour moi Nous devons vivre ces choses On doit vivre ce qu'on prêche On doit pas aller pour être amusé dans la galerie Après c'est des choses qu'on vit pas Mes amis Et malheureusement aujourd'hui Dans beaucoup d'églises Dans la majorité des églises Je vous dirais Si ce n'est Je vous dis C'est compliqué Dans la majorité des églises C'est ce qui se passe Vous voyez frère Vous voyez L'onde est renversée Tu verras les gens se faire beau Se faire belle Voilà le dimanche Le samedi Le vendredi Le jeudi Le mercredi Il sort du travail L'église Il rentre du travail L'église Je vous dis C'est grave Pas de temps pour Bâtir Pas de temps pour la famille Pas de temps pour aller sauver Sa famille C'est la famille C'est d'abord elle qui veut sauver Elle est un témoin dans sa famille Mes amis Là j'ai appris Il y a quelques temps J'apprends de plus en plus En ce moment Que ma famille Suive les Les messages Que le Seigneur peut me donner Et ils sont encouragés Frère Se partagent des vidéos Je suis choqué Alors qu'auparavant Quand je me suis converti La parole est claire Le Seigneur amène l'épée Il y a une séparation Qui se crée entre frère et soeur Tout ça Maman, fils Tout ça Il y a une séparation Qui se produit terrible C'est la parole qui fait ça Mais quand il voit le témoignage La vie que tu mènes Toutes ces choses Frère Le témoignage de Jésus Le témoignage Parle mes amis Il y a ma cousine Récemment là Cabrera là Baptême Bientôt là Baptême Je te salue ma cousine Je te salue Waouh Je vous aime Voilà toute ma famille Qui est en Guadeloupe là Au nom de Yeshua De Nazareth Oh là là Magnifique Toute ma famille Qui est en Guadeloupe là Je vous bénis Au nom de Yeshua Oh oui Je vous bénis Ne soyez pas esclaves D'un pasteur Ne soyez pas esclaves D'une église C'est pas le message Le message c'est quoi De donner sa vie à Jésus Quel est le message De l'évangile Donne ta vie à Jésus Mes amis Hallelujah C'est ça le message Il y a des chrétiens Ils vont dire Non Il n'est pas dans le message En gros Pour ne pas dire le message Ils vont dire Il ne prie pas dans l'église Où nous sommes Voilà ce qu'ils veulent dire En fait Sans se rendre compte C'est ce qu'ils veulent dire Par là Ce qu'il y en a Qui vont dire Il n'est pas dans le message Quel message Parce que le message C'est l'évangile Dites plutôt que Ah Un tel n'est pas dans l'église Où nous sommes Ça c'est ce terme mon ami Et en fait C'est littéralement Ce que beaucoup disent Sans se rendre compte Quand un frère ou une soeur Ne prie pas dans l'église Où ils sont Ils vont dire Ah il a quitté le message Non Il a quitté l'église C'est ça qu'il faut dire Parce que le message C'est l'évangile Voilà ce que beaucoup disent aujourd'hui Il a quitté le message Quel message Le message C'est Jésus Le message C'est la sanctification Le message C'est d'aimer Dieu De tout son coeur Toute sa force Elohim De tout son coeur Toute sa force Toute sa pensée Toute son âme C'est ça le message Voilà la vérité Le Seigneur n'a pas dit Que oui Celui qui quitte l'église Qui quitte une église Comment dire Il est plus avec Jésus C'est écrit où ça mes amis Ça Vous voyez comment L'évangile est déformé Par les hommes Renversé par les hommes Je vous dis la vérité Voilà pourquoi Il faut des hommes Et des femmes Pour annoncer la parole Pure et véritable Sans trembler Mes amis Si tu trembles Il te fera trembler Mes amis Je te dis la vérité Ce qu'il te donne de prêcher Il faut le prêcher Tu vois Oh oui mes amis Voilà notre génération Des prophètes sont tués Des prophétesses sont tués Des appelés sont tués Pourquoi ? Parce que Ils parlent de Jésus Ils annoncent la parole De Jésus mes amis Et beaucoup refusent D'être lapidés Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont diluer La parole de Jésus mes amis Comment le Seigneur Comment le Seigneur peut travailler Avec de tels individus De telles personnes Mes amis Le Seigneur ne travaille pas Avec des compromis Le Seigneur Ne bosse pas avec des hommes Et des femmes Qui sont dans la compromission Qui sont dans le mélange Mes amis Je vous dis la vérité Qui sont dans les intérêts Beaucoup de chrétiens Ils sont dans les intérêts Les intérêts Ils font les choses par intérêts 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 Et non pour le royaume Non parce qu'ils aiment Jésus Plus que tout mes amis Ils sont dans les intérêts Les intérêts Mon ami Intérêts ou pas intérêts Mon ami On va parler mes amis On va prêcher Jésus Pas d'intérêts mes amis Mon intérêt C'est le royaume des cieux Notre intérêt C'est le royaume de vérité Le royaume de justice Alléluia Parce que nous sommes comme des sentinelles L'église du Seigneur Ce sont des sentinelles Ils annoncent le danger Ils annoncent la repentance Ils annoncent la vie Ils annoncent le pardon Ils annoncent la croix Ils annoncent le péché Ils annoncent la vie Voilà les sentinelles véritables Voilà l'église véritable de Jésus Mes amis Alléluia Ils ne sont pas dans le mélange Tout ça Seigneur j'ai peur de faire ton oeuvre Parce qu'on va me rejeter Seigneur, 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 Seigneur Mes amis Combien ils s'étouffent Combien ils sont étouffés comme ça Mes amis Vous voyez frères et sœurs Le monde est grand Il y a de la place dans le monde entier Voyez Tu veux faire l'œuvre du Seigneur Va dehors Va dans les trains Dans les gares Il y a du monde Mon église à moi C'est dans les métros Mon église c'est où ? Dans les bus Mon église c'est où ? Dans les carrefours Voilà mon église moi Voilà mon église Mon église c'est où ? Mon église est dehors mes amis Vous comprenez ? Ce n'est pas un bâtiment Quelqu'un Vous voyez frères et sœurs Ce n'est pas la vision Que le Seigneur Donne à l'église Du bâtiment Le bâtiment Il faut que je sois dans le bâtiment Beaucoup sont amoureux du bâtiment Je vous dis la vérité Ils aiment le bâtiment Ils aiment le tapis Ils aiment les chaises moelleux Ils aiment le bâtiment Vous voyez frères et sœurs Voilà notre génération chrétienne Il y a très peu de Jean-Baptiste Très peu de Jérémie Très peu de Jonas Très peu de Pierre De Paul Très peu de Néhémie Très peu d'Esdras Très peu Je vous dis Je vous dis la vérité Notre génération Frères Il y a un mal Il y a un mal Il y a un mal terrible Dans nos générations mes amis Beaucoup ont rejeté La parole pure et véritable De Jésus mes amis Vous voyez frères et sœurs Très peu de Anne Vous voyez frères et sœurs Qui vont Comment dire Qui vont prendre position Pour la vérité Aujourd'hui des gens Voient le mal Ils ne prennent pas position Pour la vérité Vous voyez Vous voyez frères et sœurs Des chrétiens hypocrites Aujourd'hui mes amis Ils vont avoir double langage Ils vont te dire Ah demain Ils vont te dire B Mon ami Ce genre de chrétien Il faut couper les ponts avec eux Couper les ponts Je vous dis la vérité Une fois Deux fois Tu coupes les ponts Pas de sentiments mes amis Vous comprenez frères et sœurs Voilà notre génération Il n'y a plus le temps Oui c'est ma sœur C'est mon frère Si dans le péché Coupe les ponts Il ne veut pas se repentir Tu coupes les ponts Tu te sépares de cette personne Pas de sentiments mes amis Voilà les chrétiens Que nous devons être Comme l'église primitive Pas de sentiments Pierre quand Ananias Il s'affirera en menti Pierre quand il a convoqué Il n'a pas dit Vous m'avez menti Il a dit Vous avez menti au Saint-Esprit C'est-à-dire qu'il a fait les choses Pour le Saint-Esprit Pas pour lui Vous voyez frère et sœur Vous voyez frère et sœur Pour le Saint-Esprit Vous avez menti au Saint-Esprit Vous voyez frère et sœur Donc la parole là C'est au Saint-Esprit Ce n'est pas notre parole C'est la parole du Saint-Esprit Vous comprenez frère et sœur Et on doit la défendre Cette parole mes amis Alléluia Défendre la parole De notre maître C'est ça l'évangile véritable Vous voyez frère et sœur Vous voyez Ananias s'affirera en menti Pierre n'a pas dit Bon 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 Donne-moi un petit peu Dans ce que tu as appris Donne-moi un petit peu Non frère La crainte Pierre la crainte Ah oui La crainte Il a tout mis devant le Seigneur A nous devant le Seigneur Mes amis Vous comprenez frère et sœur Alléluia Les saints chrétiens On sème de l'amour du Seigneur Mais quand il y a le péché Frère il faut être intransigeant Dans le sens où Il ne faut pas cajoler Il ne faut pas cacher Il faut dire la vérité A notre frère et à notre sœur Qui est dans le péché Vous voyez frère et sœur Avec amour bien sûr Il n'y a pas de souci Et ça continue frère et sœur Ça continue frère On coupe les ponts Vous comprenez Pas de relation bizarre Tout ça Oh patati On ne dit pas les choses clairement Mes amis Oh mes amis Parce que c'est un ancien On ne va pas lui dire Mon ami Vous êtes déjà à côté Vous êtes déjà à côté Ancien Pas ancien Il faut qu'il sache Il faut qu'il sache la vérité Mes amis Vous comprenez frère et sœur Comme une fois Il y a un frère Quelqu'un m'a dit quelque chose Et j'ai dit Non 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 Par contre Je vais lui dire vraiment Ce que je pense là J'ai dit non Voilà ça Attends Attends Je lui dis clairement les choses Normalement Je lui dis voici ça 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 C'est comme ça Tu vois Il n'y a pas oui Comme c'est mon frère Je ne vais pas lui dire Parce que ça peut le blesser Ça peut mon ami Quand c'est comme ça Le Seigneur C'est compliqué mes amis C'est le Seigneur C'est pour lui On doit tout faire C'est pour lui Matthieu 22 On l'a lu On doit aimer le Seigneur De tout notre cœur Notre pensée Non tu ne vas pas me venir Essayer de me compromettre Bon je vais essayer de le compromettre Le faire mentir Mon ami je vais te dénoncer Je vais parler Je vais te dire la vérité Il y a un fléau qui frappe Les chrétiens Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Dans nos générations C'est le mensonge On va redire ça C'est ce qu'à la fin des temps mon ami Le mensonge Le père du mensonge A votre avis c'est qui ? C'est le diable Donc quand tu mens consciemment Dis toi tu es avec le diable mon ami Tu peux prêcher la parole Tu peux annoncer Jésus Tu peux prier pour les malades Tu peux faire tout ce que tu veux Bâtir des choses Je ne sais pas Jeûner Prier Faire tellement de choses Et que tu es dans le mensonge Sache que tu es avec le diable Tu peux prophétiser Prophétiser Le diable aussi prophétise Voilà pourquoi les chrétiens C'est que nous sommes Nous ne devons pas être Comment dire Il faut faire attention Ce n'est pas la prophétie Enfin comment dire Les miracles en fait Qui approuvent que Quelqu'un est avec Jésus Parce qu'on voit dans le monde aujourd'hui Plein de pasteurs Plein de faux prophètes Plein de On voit la supercherie On voit le chaos mes amis Ce n'est pas ce qui prouve Que quelqu'un est enfant du Seigneur Parce qu'il y a eu un miracle Le diable fait des C'est écrit Il peut se déguiser en ange de lumière Mes amis C'est la sanctification Qui fait la différence C'est la vérité Qui fait la différence Oh la la L'honnêteté La sincérité Le coeur d'enfant L'humilité L'amour La repentance Toutes ces choses Voici les fruits Et la parole dit Vous les reconnaîtrez Alors fruits Ah oui mes amis Les fruits Où sont les fruits ? Les fruits Oh ils prêchent bien Oh elles prêchent bien Comme des fois Souvent il y a des soeurs Qui écoutent des prophétesses Tout ça Mon ami Il faut faire attention Toutes ces choses là Mes amis Fais attention Quand on te dit Il faut mettre le voile Tout ce qui n'est pas biblique Il faut rejeter Si on te dit Fais ça Fais ci Et ce n'est pas biblique Il ne faut pas faire ça Mon ami Il ne faut pas faire ça Je te dis la vérité Pas fait C'est ça l'écrit On prend position Pour ce qui est écrit Ce n'est pas écrit Je ne peux pas faire ça Mon ami Tu veux que je t'écoute Plus que Jésus Ce n'est pas écrit La parole dit Il faut aimer le Seigneur Tout son coeur Toute sa force Voilà ce qui est écrit Donc je ne peux pas t'écouter Voilà la vérité Mes amis Voilà ce qui Voilà Si nous voulons voir La gloire de Jésus Dans nos vies Dans nos foyers Dans tout ce que nous faisons Dans nos vies La gloire du Seigneur Nous devons Obéir à Jésus Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Il doit reprendre la première place Voilà le message Que les Seigneurs nous donnent De plus en plus Revenir à lui L'homme a trop pris La place dans ton coeur Tu as trop été idolâtre Mon ami C'est le temps De te repentir De l'idolâtrie Et de remettre Jésus Au centre Dans ton coeur Alléluia En finant par là Que les Seigneurs soient bénis Glorifiés Voilà On va laisser passer un chant S'il y en a qui veulent Comment dire Un chant Ou un instrumental On va voir S'il y en a qui ont un coeur De poser des questions Par rapport au partage Se repentir aussi Ceux qui veulent se repentir De l'adultère Se repentir Parce que Ils ont été plus à l'église Ils ont abandonné leur foyer Toutes ces choses S'il y en a qui veulent se repentir Par rapport à ce message Qui a été donné Vous pouvez le faire Sur le chat S'il y en a qui veulent Prendre leur baptême N'hésitez pas aussi Sur le chat On va s'organiser pour ça Au nom de Yeshua De Nazareth Donc voilà frères et sœurs Bonne soirée tout le monde A bientôt Que le bon Dieu bénis aux autres Que le bon Dieu sauvez-nous Que le bon Dieu guérit-nous Que le bon Dieu Vous venez bientôt Au nom de Yeshua De Nazareth Que le Seigneur revienne Qui nous sauve Qui nous pardonne Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Bonne soirée tout le monde A bientôt Yeshua Tu es le seul espoir de ma vie Pour toi je veux demeurer à jamais Même si tu trouves le monde endormi Je désire que ma lampe reste allumée J'ai fait le choix de te suivre seul Le peur de me retrouver mal accompagné Jusqu'à ton retour je serai en train Enfin mes larmes elles seront de coulées Enfin mes larmes elles seront de coulées Papa sois glorifié Tu as ôté le péché de ma vie Papa sois glorifié Tu as fait de moi ton temps d'aujourd'hui Que tout ce qui est pur Que tout ce qui est saint soit mon Partage en ce lieu Que tout ce qui est pur Que tout ce qui est saint soit mon Partage en ce lieu Le châtiment qui me donne La paix est tombée sur toi Plus j'avance et plus j'en ressens le Joie Depuis le sein de ma mère tu veillais sur moi Jusqu'à ce que tu me dises de quitter ce monde Pour te suivre au machia Gloire à l'agneau immolé Il a vaincu Il est ressuscité Gloire à l'esprit de vérité En lui Je suis coulé Jusqu'à quand Seigneur Vers serais-je des larmes Jusqu'à quand Seigneur Serais-je éprouvé J'ai peur de laisser tomber De tout abandonner De tout abandonner Pourrais-je encore la force de résister Mais chaque jour Tu me soutiens par ta grâce Tu me fais me souvenir de ton amour Pour moi Seigneur Gloire à l'agneau immolé Il a vaincu Il est ressuscité Gloire à l'esprit de vérité En lui En lui Je suis pour l'éternité Tu es le seul espoir de ma vie Mais toi je veux demeurer à jamais Et même si tu trouves le monde endormi Je désire que ma lampe reste allumée J'ai fait le choix de te suivre au sol De peu de me retrouver mal accompagné Jusqu'à ton retour je serai montré Enfin mes larmes elles seront de coulées Enfin mes larmes elles seront de coulées Enfin mes larmes elles seront de coulées Tu vas assécher mes larmes papa Enfin mes larmes elles seront de coulées Je serai consolé Près de toi Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Tout genou fléchit Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Mon cœur s'humilie Et mon cœur s'incline devant ta beauté S'humilie devant ta voix Car au nom de Yeshua Qui ne se prostère Qui peut se glorifier devant toi Yeshua 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 Yeshua